Le ciel leur est tombé sur la tête. Le curé de l'église Saint-Jacques et les élus n'en reviennent toujours pas. Une partie de la voûte s'est écroulée sur la tribune où trônait fièrement l'orgue, tout juste rénovée. Le précieux instrument en chaîne massif, ses trois claviers et ses 18 tuyaux étaient en service depuis 1844. C'est vraiment un massacre. Pour moi c'est un massacre. Et puis à la pensée de savoir qu'on a tellement fait pour restaurer cet orgue. C'est un énorme choc parce que moi j'imaginais que c'était la tribune. J'avais imaginé autre chose. Mais il faut voir pourquoi. Usé par le temps, l'orgue avait été rachetée par la mairie et entièrement rénovée en 2015. Un investissement de 200 000 euros anéanti en quelques minutes, probablement en raison d'infiltrations d'eau qui ont fragilisé la voûte. Durant la rénovation de l'orgue qui a duré 18 mois, on avait fait pourtant le nécessaire pour que la réfection soit faite au niveau de la toiture, des chenots et au niveau des plâtres, au niveau des voûtes. Le coût est rude également pour l'association des amis de l'orgue qui avait récolté 24 000 euros pour le remettre à neuf. L'instrument avant, qui servait à chaque messe ou cérémonie, est détruit à 90% et sûrement irrécupérable. On a déjà beaucoup travaillé pour cet ordre qui a été restauré. On va relever les manches et on va se mettre bien sûr à la recherche de dons. En attendant les conclusions des experts, la complète inspection de la toiture et la réalisation des travaux de réparation, l'église Saint-Jacques est fermée au public pour au moins un mois.